Bonjour, aujourd'hui on va étudier ce tableau, c'est un autoportrait de Rembrandt, qu'il a peint en 1640. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'en fait, tout porte à croire que Rembrandt, comme d'autres artistes, de nombreux autres artistes comme Léonard de Vinci ou bien Salvador Dali par exemple, a utilisé dans ce tableau un nombre qu'on appelle le nombre d'or. Alors le nombre d'or, c'est un nombre dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et c'est un nombre qui est assez fascinant, qui a plusieurs titres, il a vraiment quelques propriétés assez fascinantes, on le retrouve aussi dans de très nombreuses formes naturelles, dans de très nombreux phénomènes naturels. Alors ce nombre d'or, en général, là je vais te rappeler quelques propriétés de ce nombre d'or, en général on le note par cette lettre grecque phi, et sa valeur c'est, alors je vais en écrire ici les premières décimales, c'est 1,61803, et ainsi de suite, ça continue sans avoir aucune période. Alors il y a une première propriété qui est arithmétique, qui est assez étonnante de ce nombre, c'est que si tu prends 1 et que tu ajoutes l'inverse de phi, donc si tu fais 1 plus 1 sur phi, et bien tu obtiens phi. Donc ça c'est une propriété arithmétique assez rare. Alors si tu multiplies les deux membres de cette identité par phi, tu vas obtenir phi plus 1, qui sera égal en fait à phi au carré. Voilà, ça c'est une deuxième propriété assez étonnante aussi, quand on lui ajoute 1, et bien on trouve le carré de ce nombre. Alors on peut aussi exprimer ce nombre-là sous forme d'une fraction continue, en fait, phi, le nombre phi, c'est 1 plus 1 sur phi, mais là, au lieu d'écrire 1 sur phi, je vais écrire 1 plus 1 sur phi, mais au lieu d'écrire 1 sur phi, je vais écrire 1 plus 1 sur phi, mais là aussi, au lieu d'écrire 1 sur phi ici, je vais écrire 1 sur 1 plus 1 sur phi, et ainsi de suite. Donc j'obtiens ce qu'on appelle une fraction continue, donc je peux continuer d'écrire cette fraction-là à l'infini, et j'aurai toujours 1 plus 1 sur phi, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fraction continue. Bon, et là, je t'ai donné quelques propriétés, j'espère qu'elles suffisent à te montrer le mystère de ce nombre, et te faire comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il a fasciné autant de gens depuis très très longtemps. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel sur ce nombre d'or. Alors, le nombre d'or n'a pas que des propriétés intéressantes mathématiquement, des propriétés mathématiques comme celle-ci. En fait, c'est un nombre qu'on retrouve vraiment très souvent dans la nature, et qui intéresse beaucoup les architectes, les peintres et d'autres artistes, parce qu'en fait, ces gens considèrent que ce nombre va donner un peu des proportions harmonieuses. En fait, il aide à représenter ce que l'homme ressent comme beau. Donc là, on va étudier ce tableau, et on va voir pourquoi on peut penser que Rembrandt a effectivement utilisé ce nombre d'or consciemment pour construire son tableau, son autoportrait. Alors, pour faire ça, j'ai dessiné ce... Évidemment, ce triangle ne fait pas partie du tableau original, c'est moi qui l'ai rajouté dessus. En fait, j'ai construit un triangle en disant que, en prenant ici la base de mon triangle, donc la longueur BD, en fait, c'est la largeur du buste en bas du portrait de Rembrandt. Donc c'est la largeur qu'occupe tout le corps en bas du dessin. Voilà. Et puis ensuite, j'ai tracé deux côtés, en suivant, en partant des extrémités de ma base, disons, et puis j'ai suivi les épaules. Donc j'ai tracé un premier trait à peu près comme ça, en essayant de suivre l'épaule. Voilà. Et puis j'ai tracé la même chose de l'autre côté. Je suis parti du sommet D, et j'ai suivi la ligne des épaules, et je l'ai prolongée jusqu'à intercepter, jusqu'à couper l'autre droite que j'avais tracée. Et le point d'intersection, voilà, c'est le point d'intersection A qui est ici. Ensuite, j'ai regardé les yeux. On peut se dire que les yeux, c'est la première chose que quelqu'un regarde quand il va regarder cet autoportrait, donc c'est une position importante. Et j'ai tracé une droite parallèle, en fait, qui passe par les deux yeux. Ça me donne une droite parallèle à la base, qui est celle-ci. Voilà, la droite PR. Et donc, voilà, finalement, j'ai dessiné deux triangles, un grand triangle ABD et un petit triangle APR. Et ce qu'on va voir, là, dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ces deux triangles sont dans un rapport qui va faire intervenir le nombre d'or Φ. Voilà. Alors, ensuite, j'ai tracé la hauteur du triangle AB, enfin, c'est la hauteur des deux triangles, d'ailleurs. Mais, donc, c'est la droite issue de A qui va couper perpendiculairement la droite BD. Donc, j'ai noté C, le pied de la hauteur dans le triangle ABD, pardon, et Q, le pied de la hauteur dans le triangle APR. Voilà. Alors, la première chose qui est étonnante, c'est que, bon, je n'ai pas pris les mesures, mais là, il faut que tu me crois sur parole, tu peux même le faire toi-même. Si on mesure ces longueurs-là, la longueur CD et la longueur BC, eh bien, en fait, on s'aperçoit que le rapport entre cette longueur-là CD, alors, je vais le faire comme ça, cette longueur-là et cette longueur-là, donc, le rapport CD sur BC, eh bien, c'est le même rapport que Φ sur 1. Donc, en fait, c'est Φ, Φ divisé par 1, c'est Φ. Donc, en fait, le rapport CD sur BC, eh bien, c'est le nombre d'or. On trouve exactement le nombre, enfin, exactement non, ça dépend des mesures, évidemment, avec des erreurs de mesure, mais on trouve ce rapport-là, CD sur CB, c'est le nombre d'or. Donc, ça, déjà, quand même, ça fait penser que Rembrandt a effectivement consciemment utilisé ce nombre d'or pour construire son dessin. Et puis, si on n'est pas convaincu, on peut aussi utiliser, regardez ce qui se passe entre ces longueurs-là, AQ et AC. AQ et AC, eh bien, en fait, là, on se rend compte que la longueur AC sur la longueur AQ, eh bien, c'est le rapport Φ plus 1 sur 1. Donc, en fait, c'est, on peut l'écrire comme ça, plus simplement, c'est Φ plus 1. Donc, quand je calcule le rapport entre cette longueur-là, AC, et cette longueur-là, AQ, eh bien, je trouve Φ plus 1. Donc, dans les deux cas, j'ai des rapports de longueur qui font intervenir le nombre d'or. Donc, je pense qu'on peut quand même être convaincu que ce n'est pas un hasard et qu'effectivement, Rembrandt avait consciemment utilisé ce nombre. Alors, bon, maintenant, on va se poser un problème. On va se demander quel est le rapport des deux surfaces, des deux aires de nos deux triangles, APR et ABD. Et on va essayer de l'exprimer en termes de ce nombre Φ. On va voir si on arrive à exprimer ce rapport des deux aires en fonction de notre nombre Φ. Alors, toutes les données, la figure est tracée ici, et en fait, ce qui est là, tout ça, c'est les données du problème. Tu peux considérer ça comme les données du problème. Et ce que j'aimerais bien, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies toi-même d'exprimer, de trouver une expression de ce rapport. Alors, bon, maintenant que tu as réfléchi de ton côté, on va essayer de le faire ensemble. Et en fait, on va utiliser ce qu'on sait sur les similitudes entre triangles. Alors, ici, on voit que notre triangle ABD a un angle A. Et cet angle A, donc il a une certaine mesure, je vais le faire en violet, par exemple. Voilà, cet angle-là, en A. Et bien, en fait, c'est le même angle quand je considère le triangle APR. Donc, en fait, notre grand triangle et notre petit triangle ont un angle de même mesure. C'est cet angle-là, en A. Ensuite, on peut utiliser tout ce qu'on sait sur les angles correspondants, puisqu'on a ici deux parallèles, ces deux droites-là. La droite PR, je vais peut-être les faire en bleu. La droite PR, qui est ici, et la droite BD, qui est là, sont parallèles. Donc là, on va avoir des configurations avec une séquente qui coupe des parallèles. Donc, on va pouvoir déterminer des angles correspondants. En particulier, alors, il y a cet angle-là, qui est en B. Cet angle en B, et bien, je le retrouve ici. Ce sont des angles correspondants, donc ils ont même mesure. Et puis, si je regarde de l'autre côté, j'ai cet angle-là, qui est en D. Alors, je vais le faire comme ça. Et bien, on le retrouve ici. Ce sont, là aussi, des angles correspondants, puisque là aussi, on a une séquente qui coupe deux parallèles. Donc, ces deux angles-là sont correspondants, et ils ont même mesure. Voilà. Alors là, on a bien avancé, parce que finalement, on se retrouve avec un grand triangle ABD, avec ces angles-là, ces trois angles-là, et puis un petit triangle APR, qui a les mêmes angles. Donc, ces deux triangles APR et ABD, ce sont des triangles semblables, puisqu'ils ont trois angles correspondants, égaux deux à deux. Alors, bon, je vais noter cette première conclusion. On sait que ABD et... Alors, je vais noter ça dans le bon ordre. A, donc le sommet B et le sommet P se correspondent. Donc, j'ai A qui correspond à lui-même, B qui correspond à P, et D qui va correspondre à R. Donc, les triangles ABD et APR sont semblables. Voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, je vais me souvenir de ça, et je vais aller exprimer ce rapport entre les deux R ABD. Donc, l'R de ABD... Alors, l'R d'un triangle, c'est la base fois la hauteur, divisé par 2. Donc, ici, la base, c'est BD, et la hauteur, c'est AC. Alors, du coup, l'R du triangle ABD, c'est 1,5 de la base, donc c'est BD, pardon, fois la hauteur qui est AC. Donc, j'ai 1,5 de BD sur AC, de BD fois AC, pardon. Et maintenant, je vais diviser ça par l'R de APR. Alors, l'R de APR, c'est 1,5 de la base fois la hauteur. Donc, je vais déjà écrire le 1,5. La base, c'est PR. Donc, j'ai 1,5 de PR fois la hauteur, qui est AC. Voilà. Alors, bon, il faut qu'on arrive à se débrouiller avec cette expression-là. Donc, je vais déjà simplifier les... Je peux simplifier par 1,5, diviser tout par 1,5. Donc, voilà, 1,5 se simplifie. Et je me retrouve avec BD fois AC divisé par PR fois AQ. Alors, AC sur AQ, ça, c'est un rapport qu'on connaît, ce rapport-là. Ici, j'ai le rapport AC sur AQ. Et ça, je sais que ça fait, en fait, phi plus 1. Donc, ça, c'est phi plus 1. Donc, là, je vais pouvoir écrire que le rapport entre mes deux R est égal à BD divisé par PR multiplié par 1 plus phi. 1 plus phi, c'est le rapport AC sur AQ. Voilà. Alors, maintenant, bon, il faut que j'arrive à exprimer le rapport BD sur PR. BD, BD sur PR. Alors, c'est là où je vais devoir utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure sur les deux triangles ABD et APR, qui sont des triangles semblables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ABD et APR sont semblables ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qui va nous intéresser, pour nous aider à exprimer ce rapport BD sur PR ? Alors, en fait, ce qu'on sait, c'est que ces triangles sont semblables, donc toutes leurs dimensions sont dans le même rapport. Leurs dimensions correspondantes vont être dans le même rapport. Alors, parmi ces dimensions-là, il y a évidemment les côtés. Donc, les rapports entre les côtés correspondants seront tous égaux. Et puis, on peut aussi appliquer ça à d'autres dimensions, comme par exemple la hauteur. Or, ici, la hauteur du triangle ABD, c'est la longueur AC. Et la hauteur du triangle APR, c'est la longueur AQ. Donc, ce qu'on sait, c'est que, comme les triangles sont semblables, le rapport entre les deux hauteurs va être le même que le rapport entre les côtés correspondants. Donc, nous, on connaît ce rapport AC sur AQ, c'est donné ici. Ce rapport AC sur AQ est égal à Φ plus 1. Et ce qu'on peut dire, du coup, c'est que le rapport BD sur PR, qu'on cherche à exprimer, eh bien, en fait, c'est exactement le même rapport que le rapport des deux hauteurs, donc AC sur AQ. Puisque les triangles sont semblables, toutes leurs dimensions sont dans le même rapport. Et du coup, ce rapport-là, on le connaît, on sait que c'est Φ plus 1. Donc, finalement, on a terminé pratiquement parce qu'on va remplacer ce rapport BD sur PR par Φ plus 1. Et donc, on trouve que le rapport entre les aires des deux triangles, ici, c'est 1 plus Φ au carré. Voilà. Donc, finalement, là encore, on retrouve un rapport qui fait intervenir le nombre d'or Φ. On va s'arrêter ici. Bon, je t'engage à continuer parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire avec toutes ces données qui sont ici. Par exemple, déjà, tu peux penser à ce que tu peux faire avec cette expression-là, puisque 1 plus Φ, on sait ce que c'est. Donc, ça, c'est déjà un exemple de choses que tu peux creuser. Et puis, il y a plein d'autres manières de continuer l'analyse. Et puis, il y a plein d'autres manières de continuer l'analyse. Et puis, il y a plein d'autres manières de continuer l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada